Il est 8h30, merci beaucoup d'être avec nous au Québec Matin Week-end. Bon samedi, Marie-Lise, on va tout de suite aller retrouver Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie, pour parler alimentation ce matin. Bonjour Sylvain. Bonjour, c'est le temps de la bouffe. Oui! C'est le temps de la bouffe, puis justement, on discute d'un dossier dans le Journal de Montréal, un journaliste qui a comparé les prix de certains aliments dans des dépanneurs comme couche-tard versus en épicerie. Puis on constate que c'est pas mal plus cher. On se demandait c'est quoi la stratégie derrière des dépanneurs d'essayer d'attirer des clients comme ça? Bien, c'est l'achat par impulsion, finalement. Lorsqu'on va aux dépanneurs, c'est parce qu'il y a quelque chose qui presse. On est à la presse, donc il faut payer en fait une prime pour ça, finalement. Je pense que tout le monde sait que les prix sont plus élevés dans les dépanneurs, mais on ne savait pas trop par combien, quel est le pourcentage. Mais selon l'enquête dans le Journal de Montréal ce matin, bien c'est clair, c'est le double. C'est le double. Donc si vous êtes pressé, vous êtes vraiment obligé d'acheter votre beurre d'arachide, peu importe, attendez-vous à payer au moins le double du prix. Mais petite question, on voit le sucre à l'écran, 6 $ versus en épicerie, 3 $. Est-ce que Couchetard, par exemple, fait vraiment plus d'argent ou elle a un moins grand pouvoir d'achat, donc achète le sucre plus cher et doit le vendre conséquemment à un prix plus élevé? Pas vraiment. Couchetard en discipline alimentaire est un maître. Ce que Couchetard est en mesure de faire, et c'est pour ça que l'entreprise fait quand même de la bonne argent, finalement, c'est qu'on est en mesure d'aller chercher le client qui met de l'essence à sa voiture et on convertit cette occasion-là en dollars alimentaires, finalement. Donc, c'est pour ça que Couchetard vraiment se démarque. On le fait un peu partout dans le monde, et c'est un peu pour ça que Couchetard est après 7-11. On sait que 7-11 est dans la mire de Couchetard ces temps-ci. Donc, c'est pour ça que... Et on veut faire la même chose chez 7-11 partout dans le monde. C'est vraiment ce que Couchetard fait de très, très bien. Mais est-ce que, par exemple, Couchetard, dans le volet alimentation, on va dire ça comme ça, est-ce que les marges de profit... Couchetard fait plus de profit, par exemple, que des grands épiciers sur plusieurs produits? C'est ça sa stratégie pour être concurrent, notamment pour les actionnaires? Oui, absolument. Bien, la poste, c'est l'essence. Évidemment, une fois rendu dans le magasin, on s'attend à payer une prime. Donc, c'est certain que Couchetard fait de la bonne argent, mais c'est pas juste ça. Chez Couchetard, on retrouve parfois des produits qu'on ne retrouve pas ailleurs non plus. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la distribution alimentaire, Couchetard, c'est pour ça qu'on appelle ça alimentation Couchetard. C'est pas juste une place où on prend de l'essence, où on achète de l'essence, mais c'est là aussi qu'on peut nourrir le monde. Et depuis le début, depuis le début, on a compris que chez Couchetard, pour acheter les gens, il faut de l'essence et de la bouffe. Et maintenant, Sylvain, on va changer de sujet, parce que cette semaine, ça a retenu beaucoup l'attention à Montréal. Bon, il y a eu une grève des débardeurs, on s'en parlait d'ailleurs la semaine dernière. Et là, le verdict, finalement, est-ce que, bon, ça a eu un impact sur le prix des aliments ou ça a été trop court? On s'en sort pas si mal, je vais te dire. Simon, là, je pense qu'on est un peu chanceux. Il y a eu trois jours de grève, bien sûr, à Montréal, qui a affecté deux terminaux. L'impact de tout ça sera pas si pire que ça. On va être en mesure de récupérer le retard. C'est la situation aux États-Unis qui était vraiment problématique, parce que, d'abord, il y avait une grève illimitée qui affectait 36 ports, donc 14 gros ports, plus gros que notre plus gros port au Canada, qui est le port de Vancouver. Les gens achetaient en panique. On voyait les Wal-Mart, les Costco aux États-Unis se vider, en raison du fait que les gens voulaient avoir leur stock pour l'action de grâce au mois de novembre, puis même à Noël. Mais là, après deux jours de grève, on a suspendu la grève, ce qui est une bonne chose, franchement. Ça arrivait vraiment au mauvais moment pour les agriculteurs américains. Éventuellement, tout ça nous aurait rattrapés au Canada. On aurait eu de la difficulté à avoir de la marchandise, parce qu'il y a beaucoup de marchandises qui passent par les États-Unis pour desservir le Canada. Alors, on s'en sort pas si mal, franchement. C'est une bonne nouvelle qu'on a reçue cette semaine. Cette semaine, Sylvain, vous avez mentionné votre souhait qu'on tienne un débat sur la taxation des produits à l'épicerie. Oui, non, effectivement. J'étais à Québec cette semaine. Je témoignais devant le comité à l'Assemblée nationale avec le ministre de la Justice. Et puis, c'était un peu ça, mon message. Le projet de loi 72 permettrait aux gens, les consommateurs, de voir dans les allées qu'est-ce qui est taxable et non taxable, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a au-delà de 4 000 produits qui sont taxables au détail. Puis souvent, Marie-Lise, certains produits sont santé. Il y a beaucoup de produits qui deviennent taxables parce qu'ils ont été réduits par la réduflation. Par exemple, si vous avez une boîte de 6 bars granola, c'est pas taxable. Mais rendu à 5 bars, c'est taxable. Donc, c'est pour ça que si vous achetez 2 muffins, c'est taxable, mais plus que 4 muffins, c'est pas taxable. Il y a toutes sortes de choses qui se passent à l'épicerie que les gens ne se rendent pas compte. Et on paye un autre 15 et quelques % à la caisse, ce qui frusse beaucoup de gens. Donc, mon message que j'ai envoyé à Québec cette semaine, c'est qu'il est peut-être temps, une fois qu'on va avoir une transparence dans les allées d'épicerie, il est peut-être temps d'avoir un débat sur la moralité de la taxation au détail. Et est-ce que tu penses que ton message sera entendu? Bien, on m'écoutait. Poliment, là, poliment, mais le Québec est la seule province à tenter d'offrir plus de transparence aux consommateurs pour ce qui est de la taxation au détail. Moi, j'espère que les autres provinces vont suivre, qu'on ait un réel débat. Moi, je trouve qu'il y a des produits à l'épicerie qu'on ne devrait pas taxer. La salade césar pour 4 personnes, par exemple. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je ne suis pas certain que c'est une bonne idée de taxer. La crème glacée en bas de 500 grammes, c'est taxable, mais en haut de 500 grammes, ce n'est pas taxable, c'est le même produit. Oui. Ça vient dur à suivre pour le consommateur. Ah! Le sushi, c'est la même chose. Si vous achetez un petit plat de sushi, c'est taxable, mais un plat pour quelques personnes, ce n'est pas taxable. Il y a vraiment, c'est un méli-mélo fiscal à l'épicerie qui, en fait, qui rend les consommateurs confus. En gros, ce que notre collègue Mélanie vient de nous souffler à l'oreille, il ne faut pas être célibataire, il faut avoir une famille plus nombreuse si on veut éviter les taxes. Bien, ça, c'est l'autre chose. C'est un bon point que Mélanie amène, parce que de plus en plus des gens vont avoir de petits ménages, les gens vieillissent, achètent moins de nourriture, mais les petites portions, les petits formats vont être de plus en plus taxables en raison de la rédiflation. Alors, c'est pour ça qu'être célibataire, être une personne âgée qui achète moins de nourriture... Ou ne pas vouloir faire de gaspillage, tout simplement. De vouloir y aller jour le jour pour... On ne va pas être forcé à acheter trop de nourriture, effectivement, absolument. Et justement, Sylvain, en terminant une petite étude cette semaine de vos collègues de l'Université Laval, ça démontre que les consommateurs québécois ont un petit peu de difficulté à choisir des aliments en lien avec l'empreinte écologique. C'est un peu difficile à comprendre pour les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Bien, c'est une bonne étude. Je l'ai lue, là, de nos collègues de l'Université Laval. En fait, de plus en plus, les gens sont conscients de l'empreinte écologique de différents produits. Et on veut savoir, pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est la provenance du produit, de quel pays ça vient. Mais les gens veulent en savoir plus, là, sur la transformation, sur le transport, etc. On commence à voir des éco-étiquettes en Europe, dans différents pays, justement. Puis j'ai l'impression qu'éventuellement, on va commencer à voir ce genre d'éco-étiquettes-là au Québec, au Canada aussi, éventuellement, parce que les gens le demandent. Sylvain Charlebois, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de l'industrie agroalimentaire. On vous souhaite une très belle fin de semaine. Bonne fin de semaine. Bonne journée. Bonne journée.